Comment réussir l'oral de votre concours de la fonction publique ? Quelles sont les 7 erreurs à éviter ? Erreur numéro 1, le manque d'assurance. À partir du moment où vous entrez dans la pièce, votre oral commence. Le président du jury rajuste ses lunettes et se dit Ce candidat manque de confiance en lui. S'il manque de confiance en lui, pourquoi est-ce que moi, je lui ferais confiance ? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Une démarche hésitante, une posture voûtée, un regard fuyant, bref, on a l'impression que vous préféreriez être ailleurs. Une autre erreur peut s'ajouter. Une élocution hésitante peut articuler. Quelle est la solution ? Faire attention à son langage corporel. Se tenir droit, regarder les membres du jury dans les yeux. Pour ce qui est de la voix, faites un effort pour parler lentement avec une bonne articulation. Exemple pour un concours de secrétaire administratif. Je suis Brigitte Martin. Depuis 10 mois, en tant que contractuelle, je travaille dans une communauté d'agglomération de 12 communes qui regroupe 90 000 habitants. J'occupe le poste d'assistante de gestion administrative au sein du service traitement des déchets. En bonus, sous cette vidéo, téléchargez le PDF mémo avec les 7 erreurs à éviter dans votre présentation personnelle. C'est cadeau. Erreur numéro 2, le manque d'esprit de synthèse. Le candidat part dans tous les sens, donne des détails inutiles et le jury ne sait pas ce qui est important. La solution est de toujours répondre aux questions avec un plan simple, organisé en deux ou trois parties. Exemple pour un oral d'attaché territorial. On vous pose la question « Avez-vous déjà encadré une équipe ? » Réponse. « Oui, j'ai encadré 7 personnes pendant 2 ans dans le service d'accueil de l'aide sociale. J'ai mis l'accent sur la formation aux outils informatiques, le développement de la polyvalence et la mise en place d'indicateurs de productivité. » Au passage, il ne faut pas simplement répondre par « oui » ou par « non ». Il faut donner un minimum de matière. Et si le jury veut en savoir plus, à ce moment-là, il va vous relancer. Erreur numéro 3, très fréquente, une véritable plaie. Parlez de façon trop abstraite. Découvrons un exemple. Savez-vous vous intégrer à une équipe ? Oui, je sais m'intégrer à une équipe. Quand on arrive dans un nouvel environnement, il est important de savoir trouver sa place. Cela passe par beaucoup d'écoute et la capacité à se mettre à la place de l'autre. Alors, cette réponse, c'est quoi ? De la paraphrase. Découvrons un exemple de bonne réponse à cette question « Savez-vous vous intégrer à une équipe ? » Un exemple. Quand je suis arrivée au service de gestion des marchés publics, les agents travaillaient ensemble depuis des années. C'était une équipe très soudée. Pour m'intégrer rapidement, je me suis portée volontaire pour la rédaction des comptes rendus de commission. C'est un travail long et ingrat. À partir de ce moment-là, mes collègues ont vu que je voulais vraiment apporter ma pierre. Et donc, j'ai pu trouver ma place. Donc oui, je sais m'intégrer. « Avoir de la répartie avec facilité et humour » par Yves Gauthier. Dans ce livre, découvrez comment avoir de la répartie au travail et en toutes circonstances. Livre disponible sur Amazon. Erreur numéro 4. Ne pas aider le jury à vous voir dans le poste. C'est une erreur subtile, mais importante. Donc, dès que vous le pouvez, il faut vous projeter dans le poste. Il faut y aller à fond. Il faut laisser votre timidité au vestiaire. En particulier, on va montrer qu'on a déjà un plan d'action en tête. Exemple. Le président du jury vous demande « Avez-vous déjà pensé à gérer une équipe ? » Oui, imaginons, demain, j'encadre une équipe, entre 5 et 10 personnes, par exemple dans un service juridique. Quels sont les points importants pour moi ? Tout d'abord, donner des objectifs clairs, pour l'équipe et pour chaque agent. Ensuite, mettre en place une organisation pour traiter les procédures dans les délais. Et puis enfin, je suis très attachée au fait de développer les compétences des agents. Je souhaite mettre l'accent sur la formation, en particulier sur tout ce qui touche au contentieux. Hé, c'est du bon ça ! Je compte sur vous pour le like, le commentaire et le partage. On enchaîne. Erreur numéro 5. Le manque d'énergie. Les candidats paraissent mous, sans ressort. Bref, le jury doute de leur implication. La solution consiste à apporter de l'énergie dans l'échange en parlant de ce qui vous tient à cœur. Exemple, vous passez un concours au sein de l'éducation nationale. On vous demande quelle est votre motivation. Ma motivation, c'est en particulier de lutter contre le décrochage scolaire. C'est un sujet qui me tient à cœur. Dans le cadre d'une association, durant 3 ans, j'ai eu l'occasion d'aider une vingtaine d'enfants avec des retards de lecture importants en CE1 et en CE2. C'est très gratifiant de voir des enfants prendre goût à la lecture. Hé ! Pas encore téléchargé le PDF mémo avec les 7 erreurs à éviter dans votre présentation personnelle ? Lien en description. Erreur numéro 6. Le manque d'un angle personnel. Beaucoup de candidats restent dans les sentiers battus, jouent la sécurité, ne prennent pas de risques et de ce fait paraissent ternes. Le candidat récolte la note de la pitié 10,5. Quelle est la solution ? Se distinguer en mettant en avant un angle personnel. Exemple, on vous pose la question, quelles sont vos qualités ? Comme qualité, je citerai la curiosité. Par exemple, je m'intéresse à l'IA pour tout ce qui est développement de ma productivité. J'ai créé des courriers type, des compilations automatiques de statistiques. Cela me permet de dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Découvrons un autre exemple pour l'oral d'inspecteur des finances publiques. Que répondre si le président du jury vous demande pourquoi ce concours ou pourquoi vous intéressez-vous à la fiscalité ? Exemple de réponse. Quand j'étais gamine, près de chez moi, il y avait une laverie très vétuste. Il n'y avait jamais aucun client qui lavait son linge dedans. Et cette laverie est restée ouverte des années. Et moi je me disais, mais comment c'est possible ? Et puis un jour, en voyant un reportage, j'ai compris que cette laverie blanchissait des sommes non déclarées. A partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la fiscalité. Erreur numéro 7, le manque de culture générale. Alors le jury ne va pas forcément vous poser de questions de culture générale. On n'est pas à question pour un champion. Mais quand un candidat présente des éléments de culture générale, en douceur, au bon moment, il marque des points. Exemple, on vous pose une question qui tourne autour de votre approche du management. La réponse bateau, ce serait de broder sur le thème « management participatif » ce que le jury a déjà entendu mille fois. C'est là que vous pouvez glisser des éléments de culture générale. Exemple, le président du jury vous demande « en tant que manager, quelle est votre priorité ? » Réponse En termes de management, l'élément central pour moi, c'est la cohésion d'équipe. Il y a un livre qui m'a beaucoup influencé, c'est le livre « La pensée latérale » d'Edouard de Bonneau. Par exemple, pour l'animation de réunion, il présente un déroulement type où on va examiner les faits, les émotions, le jugement critique, et ainsi de suite. Les gens ne pensent plus les uns contre les autres, mais ensemble, en examinant le problème du jour dans différentes dimensions. C'est quelque chose que j'ai mis en place, qui crée une cohésion d'équipe très forte. Je suis Yves Gauthier, coach oral de concours, pour vous servir. En particulier dans mon kit trio oral de concours, vous découvrirez des plans type de présentation pour débutants et confirmés. Les questions classiques, les questions pièges, les questions de mise en situation, avec des réponses entièrement dialoguées. Je vous fais une promesse, avec ce kit trio, vous allez vous prendre une bonne claque, mais c'est pour votre bien. Merci, à bientôt, et bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501